bonjour donc Einstein qui est écrit au tableau est une personne célèbre un physicien chimiste c'est un scientifique et il a étudié également sur les planètes etc et il a dit ceci et il a dit ceci le génie du diable c'est de faire croire aux hommes à tout le monde que ni dieu ni le diable n'existent donc le diable a réussi à faire ça c'est ce que dit Einstein maintenant un autre thème flammes jumelles les flammes c'est le feu jumelles on sait ce que c'est de jumelles par exemple et sur internet j'ai regardé ce que signifiait cette expression flammes jumelles on trouve pas mal d'explications et de définitions donc moi je vais donner deux formes d'explications d'abord je vais suivre ce que dit internet pour moi c'est les crédules c'est à dire les personnes qui croient de manière crédule donc sans recherche les flammes jumelles alors cela signifie deux personnes vous prenez deux personnes et il y a une seule âme qui est dans les deux corps en même temps et donc il ya une connexion très forte entre ces deux personnes on parle de connexion émotionnelle spirituelle et physique donc la première personne lorsqu'elle va être en contact propre elle va se rapprocher de la deuxième personne elle va sentir physiquement une sorte de magnétisme qui va l'attirer vers l'autre donc ces définitions qui nous sont données par internet c'est une chose maintenant je vais vous apporter une autre définition un peu plus spirituelle c'est ces flammes là sont la copie de ce que l'on voit dans la bible dans l'ancien testament concernant le peuple hébreu avec la nuée c'est dieu qui conduit le peuple hébreu avec la nuée le jour c'est une nuée la nuit c'est une colonne de feu donc est très visible et la notion de jumelles cela c'est ça vient de l'idée la bible de quoi parle-t-elle à ce sujet c'est que lorsque une âme investit un corps donc une deux deuxièmes on parle de la de la personne qui est qui reçoit une âme et bien cette âme là le contrôle le corps contrôle la personne on parle de possession donc il ya un contrôle par un autre esprit esprit âme on connaît pas bien la frontière entre ces deux aspects ces deux choses là donc on je veux dire esprit qui vient et qui piège la paix elle est cet esprit là qui rentre dans le corps la personne est et piégée en fait et elle ne sait pas comment s'en libérer alors c'est ces flammes jumelles cette notion là et cette notion de possession est tout à fait non dite par ces groupes spirituels et il ya des problèmes psychiatriques quand même maintenant on va regarder ce que dit la bible et c'est assez simple donc très important c'est que la bible ne va pas suivre cette notion de flammes jumelles dans ce premier verset dans jean 10 30 et que ce soit du début de la bible la genèse jusqu'à la fin l'apocalypse dans 66 livres au total le message est centré sur la personne de jésus christ et jésus dit moi et le père tous les deux nous formons un donc concernant les chrétiens qui qui suivent la bible il ya cet aspect que dieu et trois en a donc il est il est unique et il est un aussi en adieu le père dieu l'esprit de dieu et dieu le fils fils père et saint-esprit trois en un et jésus dit moi et le père nous sommes un un deuxième verset dans jean 17 10 et il est écrit ma gloire rayonne en nous la gloire qu'est ce que la gloire la gloire la gloire c'est quelque chose qui brille que l'on voit qui brille alors je vous donne un exemple dans l'ancien testament on lit ceci Moïse est allé sur une montagne et à son retour il est redescendu pour aller voir le peuple et le peuple a vu le visage de Moïse rayonner parce que Moïse sur la montagne était en contact avec dieu donc ça c'est jésus qui dit ceci ma gloire rayonne en eux et le eux c'est qui c'est les chrétiens ce sont les chrétiens qui suivent qui sont les disciples de jésus et la gloire de jésus elle est sur les chrétiens le troisième verset c'est éphésiens 6 21 on parle vous avez vu dans la colonne de gauche on parle de connexion entre deux personnes dans la bible on va parler plutôt de communion c'est une communion intime une relation intime avec dieu et on remarque cette histoire de connexion et de communion c'est pas du tout la même chose donc les personnes qui suivent flammes jumelles ils disent bah dieu il n'y a pas tout à l'heure je vous ai montré ce que disait Einstein non il n'y a pas de dieu il n'y a pas de dieu bon voilà je vous souhaite une bonne journée bonne journée